Quand le film est sorti en France, c'était à peu près 50-50. J'ai été démoli, mais vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, par les intellos parisiens, par les gens des cahiers du cinéma en particulier, qui m'ont vraiment descendu en flèche. C'est effectivement une nouvelle génération qui en avait entendu parler, qui n'avait jamais eu l'occasion de le voir, parce que le film n'était pratiquement pas ressorti. Et d'un seul coup, bien sûr, ça me fait plaisir. Surtout que la plupart des critiques mettent l'accent sur le fait que c'est une histoire intemporelle. C'est-à-dire que ça ne fait pas du tout film vintage, mais ça aurait pu être tourné hier, à la différence près que le sujet est devenu beaucoup plus cabreux maintenant qu'il ne l'était à l'époque. C'est le souvenir du tournage qui me tient à cœur, car ça s'est fait vraiment dans un état de grâce. Tout le monde, toute l'équipe. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est amusante, c'est que quand j'ai eu l'Oscar, le premier, il n'y avait pas d'email à ce moment-là, le premier télégramme que j'ai reçu, c'était des chefs machinaux de notre équipe, qu'on appelait Dédé, et qui disaient « Bravo, formidable, on l'a eu ! » Je me suis levé pour aller recevoir, et là, mon anglais n'était pas ce qu'il est devenu après, puisque j'ai travaillé là-bas, mais enfin, je me débrouillais. Et je dois dire que, quand j'ai commencé à faire le petit speech de remerciement, tout de suite, je me disais « Il faut que je fasse courte, il faut que je me tire. » J'avais qu'une envie, c'était de m'en aller. Trois fois, trois reprises, les Américains m'ont proposé un remake. Et j'avais toujours refusé. Bon, il se trouve que maintenant, de nouveau, il y a quelques mois, on l'a proposé à mon avocat, qui est aussi mon meilleur ami à Los Angeles. Et là, je n'ai pas dit non, on verra bien.